Le décret a été publié hier au journal officiel et c'est un décret fort important sur congé maternité et retraite pour les femmes. Ça devrait toucher tous les ans à peu près 70 000 femmes en France. Jusqu'à présent, quand une femme s'arrêtait de travailler alors qu'elle est salariée pour mettre au monde ses enfants, eh bien la période de congé n'était pas prise en charge par son employeur, elle était prise en charge par la Sécurité sociale et son contrat de travail était suspendu. Ce qui fait que cette interruption n'était pas prise en compte dans le calcul de sa retraite et notamment pour prendre une retraite anticipée. Eh bien c'est désormais chose possible, c'est-à-dire que ces périodes d'absence du travail seront prises en compte pour calculer la retraite si possible, enfin si c'est demandé, la retraite anticipée de ces femmes. Donc moi je pose la question à quelqu'un qui connaît bien le sujet, Nadine Morano, vous avez été secrétaire d'État à la Famille, « Approuvez-vous le décret qui prend en compte tous les trimestres d'arrêt dans le cadre des congés maternités pour le calcul des retraites anticipées ? » Nadine Morano, répondez-moi. Nadine Morano, répondez-moi.